Je voudrais vous remercier parce que vous l'avez fait, tous, et tous les services l'ont fait. Ça nécessite qu'on soit toujours plus exigeant envers nous-mêmes, ça nécessite qu'on fasse un vrai service de qualité, ça nécessite qu'on fasse le vœu finalement des fondateurs de l'IFEUG d'il y a 40 ans. C'est d'apporter un service nouveau, pragmatique, centré sur les collectivités et centré sur la population, ça dépend que nous. Nous on a cette légèreté là et cette liberté que d'aller où l'on veut en respectant l'individu tel qu'il est et la collectivité dans son lieu d'identité. On peut le faire, il faut qu'on soit exigeant, il faut qu'on soit bienvenu. Il faut vraiment qu'on ait ce souci de progresser ensemble et d'avoir le respect de ce que l'on est, de ce que nous sommes, de ce que sont les individus, comment on les accompagne dans ce changement. C'est cette clé là qui nous fera réussir à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Voilà des paroles qui nous conviennent. Non, non, qui nous conviennent. Parce que nous sommes face à une vision. Marc a eu la première vision et puis il l'a soutenue pendant des décennies. Et nous nous sommes nécessairement confrontés aujourd'hui dans une société qui est, comment dire, repliée sur elle-même, dans une contradiction totale, puisque les nouvelles technologies invitent à l'universalité, à une mondialisation de l'information. Et pourtant, eh bien, une sorte d'effet, on appelle ça, les sociologues d'entre vous, les fêtériers, on reste de plus en plus chez soi, il y a un repli. Et il est certain que c'est une société inquiète pour d'autres raisons, une société très mobile. Et il est certain que les modèles, les modèles éducatifs, les axes de développement de l'individu, si on a bien une mission, c'est le développement de l'individu. On a devant nous vraiment un énorme chantier. Bon, il y a du boulot. Mais il y a une vraie culture ici. C'est ça qui est important. C'est cette culture ivare, cette affection. Et puis il y a un mot qui a été prononcé, bienveillance. Bienveillance, et je partage totalement, et je vais y ajouter, bienfaisance. C'est bienfaire. Voilà, tout simplement. Et la bienveillance, c'est veiller à. Et on est au cœur de la RSE, la responsabilité sociétale. Et c'est vous qui en êtes, évidemment. Chacun dans vos responsabilités, vous en êtes les acteurs, les co-acteurs permanents. Et de ceci, je dois vous dire vraiment merci. Merci parce qu'on sent que ça vibre. Et c'est tout à fait enthousiasmant. Moi, je vais vraiment vous dire avec tout mon cœur, et c'est celui du conseil d'administration, une belle année, une belle année de bonheur, tout simplement. Et le mot contient tout. Il contient tout, il contient la santé, la prospérité, on est sur de l'amour, bien entendu. C'est une belle année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501